C'est toujours pas simple de parler devant une caméra Je vais jamais réussir à tenir une vidéo par semaine Salut les gars c'est Samy pour Afrenchy Sports News Je tiens à remercier toute l'équipe qui a partagé ma première vidéo Ça me fait super plaisir Je vous ai promis une vidéo tous les mercredis Mais là je peux pas attendre une fin absolument que je parle Aujourd'hui on va parler des Chargers de San Diego Mais je vais pas faire une prévision de leur saison Je vais vous expliquer pourquoi les Chargers c'est une équipe que j'aime vraiment pas en NFL Et avant que les fans me tuent je tiens à dire un truc Les fans de San Diego font partie des meilleurs fans de la NFL Donc j'ai rien contre les fans et j'ai surtout rien contre les joueurs Philippe River c'est un de mes joueurs préférés C'est un cow-boy, il a 45 enfants Et le mec a joué des performances en play-off les plus belles que j'ai jamais vu Pareil y'a un autre gars que j'aime beaucoup mais on en parlera après Donc j'ai rien contre les joueurs, rien contre la ville et j'ai rien contre les fans Là je veux parler de l'organisation des Chargers et pourquoi ils sont vraiment pas cool Donc en premier on va parler... En parlant on va parler... Oh oui ils se sont fait mal voir Ils se sont fait mal voir C'est dur hein En premier on va parler de l'histoire des Chargers Du nombre de fois où ils se font passer pour des tocards Et ensuite je veux absolument parler de la situation actuelle autour de Joey Bossa Et c'est super important Pas seulement pour Joey Bossa mais pour tous les joueurs de la NFL Et je vous ai expliqué pourquoi Allez ça part Ah mais ils se sont froids C'est ça de faire le con avec les vidéos là Ok on va parler de l'histoire des Chargers Les Chargers ont un passé avec les rookies pour être très radins dans les négociations Le linebacker Sean Merriman quand il a été drafté A fait une grève de 50 jours pour négocier le contrat avec eux Et c'est pas seulement lui Le running back légendaire des Chargers Un des joueurs les plus connus de l'histoire des Chargers Il a été sélectionné numéro 5 à la draft Et il a quand même dû négocier son contrat jusqu'au camp d'entraînement contre les Chargers Ah une guêpe Et encore un joueur connu Quinton Jammer sélectionné au premier round par les Chargers A été le dernier à signer son contrat parmi les rookies de sa génération Les Chargers ont cette réputation d'être particulièrement radins avec les contrats de rookies Et Eli Manning a utilisé ça contre eux Eli Manning a été drafté par les Chargers en premier Avant d'être envoyé à New York Dans tout le processus de la draft Eli Manning le disait aux Chargers Ne me sélectionnez pas Je ne prendrai pas votre contrat Je ne signerai pas Parce qu'à ce moment le contrat de rookies était encore très négociable Eli Manning était au courant de cette réputation Et ne voulait pas avoir affaire aux Chargers Et pour ça Eli Manning a été envoyé aux Giants Mais c'est pas tout Avec les joueurs actuels ils leur font mener la vie dure Rubriz était un quarterback très prometteur pour San Diego Il s'est blessé à l'épaule Après à blessure San Diego s'est débarrassé de lui plutôt rapidement Encore ça se comprend Toute équipe se sépare assez facilement d'un joueur blessé Ils l'ont remplacé par Philippe Rivers Mais même Philippe Rivers qui a amené un paquet de victoires Galère aujourd'hui à avoir une extension de son contrat Et ce qui m'a embêté personnellement C'est comment ils ont traité Eric Weddle le safety l'an dernier Eric Weddle était dans la dernière année de son contrat Et savait très bien qu'il allait quitter San Diego Il était un joueur hors pair A toujours eu une attitude adéquate Et n'a jamais créé de problème à San Diego C'était un leader de la défense pendant plusieurs années D'ailleurs c'est un des joueurs les plus intéressants à regarder jouer Je vous conseille de regarder ses highlights sur Youtube Eric Weddle s'est fait sortir comme un mal propre de San Diego Au cours de son dernier match à San Diego Il n'est pas allé dans les vestiaires pendant la mi-temps Parce que sa fille jouait dans le show de la mi-temps Et il voulait voir sa fille jouer Pour le dernier match qu'il jouait à San Diego Les Chargers lui ont donné une amende de 10 000 dollars Sérieusement les gars Et encore pire pour Eric Weddle Ils ont saboté sa sortie de San Diego A la fin de la saison San Diego a mis Eric Weddle sur la liste des réservistes blessés C'est vrai Eric Weddle était blessé Mais il était en forme et pouvait participer aux entraînements Mais comme les Chargers ont mis Eric Weddle sur la liste des réservistes blessés Ils ne pouvaient plus participer aux entraînements Comme ils pouvaient plus participer aux entraînements Les autres équipes qui étaient intéressées Qui venaient le voir ne pouvaient pas le voir s'entraîner Et ça a dû lui coûter un paquet de fric Et c'est pas comme s'ils avaient besoin de le remplacer Ils étaient au fond de la ligue Et ils ont gagné 3 ou 4 matchs Un dernier point qui est très personnel Ils ont drafté Jason Verrett Qui était un très très bon cornerback Et je le voulais pour mes iguels Mais on ne l'a pas eu Et je suis pas content On va courir Parce que le beat de l'été est pas parti Et la saison c'est demain Manger et parler tout seul C'est vraiment ma passion Ok avant de parler de Joey Bossa Il faut expliquer les règles de la NFL Pour expliquer ce qui va pas La NFL est basée sur un gros dossier de règles Il s'appelle le CBA Toutes les règles de la NFL sont écrites là-dedans On parle pas des règles sur le terrain On parle des règles de management A 39% des cas il n'y a pas de négociation Et que le deal soit juste à signer Dans ce livre de règles Ils ont facilité le système de la draft Il y a un truc qui s'appelle le rookie scale Le dernier CBA a été écrit en 2011 Chaque joueur sélectionné dans la draft A un chiffre Un salaire Qui lui est assigné Il n'y a plus de négociation Le salaire est le même Le premier de la draft va avoir le plus gros salaire Et ensuite ça va descendre Les salaires ont été revus à la baisse pour les rookies Joey Bossa a été drafté numéro 3 Ça veut dire qu'il doit récupérer 25 millions sur 5 ans Et les équipes ont un truc qui s'appelle la team option A fin de la 4ème année du contrat de rookie Ils peuvent renouveler pour une année supplémentaire Ensuite à la fin de la 5ème année Ils négocieront pour le vrai gros contrat Avec ça les joueurs de la NFL ont vraiment quelque chose à prouver Pour contrer les situations où Sam Bradford arrive dans la ligue N'a pas joué un seul match Et gagne 60 millions instantanément Donc c'est quoi le problème des négociations Entre Joey Bossa et les Chargers aujourd'hui En étant sélectionné 3ème Il doit avoir un contrat de 25 millions Mais le CBA n'a pas de spécifié les détails des contrats C'est sur ces petites lignes que les négociations galèrent Joey Bossa a deux choses en tête Il n'en demande qu'une à l'équipe des Chargers Joey Bossa demande à enlever une clause Il ne veut pas le offset language dans son contrat Le offset language veut dire que Les Chargers auraient le droit de ne pas payer la 5ème année de Joey Bossa S'ils le virent de l'équipe avant la 5ème année C'est à dire que si Joey Bossa se fait virer des Chargers avant la 5ème année Il serait quand même payé par les Chargers pour la 5ème année Même s'il est dans une autre équipe et prend un autre salaire Dans le cas où il a été viré de l'équipe Ah s'il a été échangé Deuxièmement Joey Bossa demande à avoir le bonus de son contrat plus tôt dans l'année Chaque choix numéro 3 de la draft Depuis le nouveau CBA en 2011 A eu le droit de nullifier le offset language Ou d'avoir son bonus de signature beaucoup plus tôt Joey Bossa est dans son droit de demander l'une ou l'autre de ses clauses Pour l'instant la réponse des Chargers est plutôt agressive Ils ne veulent absolument pas donner ni l'une ni l'autre de ses clauses Déjà ma question c'est Pourquoi vous le sélectionnez numéro 3 de la draft Et vous ne lui accordez pas la nullification du offset language Putain nullification je sais même pas si c'est un mot Ça veut dire qu'il y en a des organisations qui croient avoir choisi un mec numéro 3 Mais qui ont quand même un doute de l'avoir dans 5 ans Si vous l'avez choisi numéro 3 c'est pour que ça soit votre superstar non ? Et pour le plus gros bonus de contrat Les Chargers n'ont aucune superstar Et quand je dis superstar c'est les gros contrats à gérer maintenant Non ce serait même intelligent de leur part de sortir du cash maintenant Pour l'avoir pour l'an prochain s'ils veulent signer une superstar Pour la prochaine intersaison Les Chargers ont été super agressifs sur la communication sur ce problème D'habitude les équipes dans ce genre de cas No comment, no comment, no comment, no comment C'est ce que tu fais quand tu gères une situation comme ça Les Chargers ont dit je cite Nous avons donné à Joey notre meilleure offre hier soir Qu'il a rejeté aujourd'hui Joey a grandement mis en danger sa capacité de jouer les 16 prochains matchs de l'année Nous allons alors restructurer le contrat de Joey Pour lui offrir un contrat adéquat Sachant qu'il ne pourra pas jouer les 16 matchs de la saison Sans un temps d'entraînement adéquat C'est assez agressif hein Joey, non non Joey Bossa a pas 36 solutions Soit il signe, soit il signe pas Ne signe pas il sera éligible pour la draft de 2017 Et c'est un gros manque à gagner pour lui Aucune équipe ne le choisira sachant qu'il a fait un an sans jouer au football Et ne pas être sélectionné dans le top 3 ça veut dire que c'est pas le même argent qu'il touchera Sinon il signe le contrat, il joue la saison et il a perdu un sacré combat de négociation au nom des joueurs Car le prochain choix numéro 3 de la draft aura d'autant plus de difficulté à négocier pour ces mêmes clauses que les anciens avaient sans souverte Dans cette négociation je suis pas forcément derrière Joey Bossa parce que ça reste une petite clause Mais je suis très très fort contre les Chargers qui se créent une très mauvaise image Et ils ont déjà des problèmes d'entente avec leur joueur superstar qui n'a même pas encore mis un pied à l'entraînement Et ils ont toujours Jason Verrett Vous avez vu Zeke ? Il a tout tué hein Par contre ça Roger Goudel il va pas accepter hein Et il faut cacher hein Les gars je vous remercie de vous Ouf pour le soutien sur la première vidéo Pour ceux qui l'ont pas vu allez la voir Et abonnez vous et on se retrouve tous les mercredis pour parler basket et pour parler foot américain Allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !